Le bootcamp en fait c'est relativement simple, ça vient des Etats-Unis, c'est un camp d'entraînement, ça a été réadapté par les sportifs dans l'esprit pour faire un camp militaire, on utilise les exercices paramilitaires pour faire bouger les gens. L'objectif réel c'est de créer une cohésion de groupe, comme on la retrouverait dans l'armée tout simplement, il n'y a personne qui reste à terre, tout le monde avance, et le but c'est de venir se dépasser régulièrement, mais avec une touche de fun maintenant qui a été réadaptée pour que ça touche le plus large public possible. Allez Sylvie accroche-toi ! Alors en ce qui concerne les exercices, après c'est très très variable, on va des simples pompes au saut, le fait de ramper, après ce que j'aime bien c'est créer des thématiques autour du bootcamp, donc c'est-à-dire aujourd'hui ce qui est très très en vogue, c'est tout ce qui est cross training, tout ce qui est box, ça me permet de drainer des gens de différents horizons, de leur faire toucher un petit peu à tout, et puis après justement ils viennent goûter à d'autres disciplines, et là entre autres cette année, le gros axe que j'ai mis, c'est ce que j'appelle le All Move, qui est là pour faire bouger tout le monde, donc ça s'adresse parents, enfants, donc à partir de 14 ans, et sur des tarifs qui sont beaucoup plus souples je dirais, justement pour drainer le maximum de monde, et faire faire du sport à tout le monde. Donc là concrètement aujourd'hui, on va être sur une partie qui va être très sablonneuse, un petit peu chargée également de branches et tout ça, donc on va se l'allomer, on va ramper, on va sauter, on va faire des courses par équipe, il va y avoir des portées également, voilà ça va être très très diversifié, on va retrouver vraiment cet esprit militaire et sauvage sur le terrain que j'ai choisi aujourd'hui. Descends, descends, descends. Tend tes bras, tend tes bras, tend tes bras. Lève un peu tes fesses. Ah voilà. Non mais j'ai pas dit d'avancer la tête, j'ai dit de... Sire tes épaules vers l'arrière, hé Lolo qu'est-ce que tu fais ? Bras tendu, bras tendu, bras tendu, bras tendu. Donc on est sur des séances qui durent 45 minutes à une heure grand maximum, parce qu'après la cadence est élevée et comme je le disais, on est sur des groupes qui sont vraiment très éparses et tout le monde n'a pas le même niveau de condition physique, donc après aussi au coach de varier l'intensité, d'accorder des temps de récup plus ou moins importants en fonction des groupes, parce qu'il faut que tout le monde puisse suivre. On reste sur la notion de plaisir quand même, de dépassement oui, mais il faut adapter pour ne pas dégoûter. C'est vraiment un point de focus très très important que je m'accorde. Donc là, concernant le planning ce matin, on va vraiment partir par un peu de footing, juste histoire de monter en température et de suite on va encore incorporer des exercices très très simples pour préparer le corps, que ce soit sur le plan musculaire ou articulaire, préparer le cœur également et plus on va avancer dans la séance, plus on va venir isoler et créer la difficulté. Donc c'est vraiment évolutif et c'est vraiment pour que les gens puissent se retrouver comme dans une salle de sport en fait, à la base, mais dans un contexte totalement différent. On reste enfermé à longueur de journée. Là, c'est l'occasion, avec un temps comme ça, mais même s'il pleut, d'avoir un autre contexte de travail et de venir s'amuser. Ça marche aussi comme ça. Ça fait un long, que je fais du bootcamp, ça apporte beaucoup plus de fréquences cardio. En fait, on a beaucoup plus d'endurance. On dépasse ses limites en fait tout le temps. Même si c'est dur physiquement, l'effet d'équipe, l'effet de masse, ça nous motive à dépasser nos limites. Et c'est toujours très convivial. On rigole, même si on souffre, on rigole, etc. Et on repart, on est vidé, mais on est bien. Ça fait beaucoup de bien. C'est pour ça qu'on revient d'ailleurs. Sinon, on ne reviendrait pas. Alors concrètement, après les bénéfices d'un bootcamp, ça va être tout ce qui est partie musculaire, parce qu'on va être vraiment sur un travail très, très général. On ne va pas venir isoler comme dans un footing puisqu'il va y avoir un peu de footing. Donc, on va travailler le cardio, mais il va y avoir des parties de renforcement. Donc, on va se retrouver un peu comme dans une séance de musculation, mais très spécialisée. Donc, on est vraiment sur un travail très, très global qui permet aux gens de mixer les entraînements, de mixer les intensités et d'avoir des choses totalement différentes. On est trop dans l'isolation, dans une salle de sport, par exemple. Là, on va casser la routine. C'est vraiment l'intérêt pour pouvoir, soit il y a des gens qui vont chercher un peu de perte de poids, de la consommation calorique, pouvoir faire du sport pour pouvoir manger, la notion de plaisir derrière. Et derrière ça, il y a une grosse notion mentale qui va être accordée également parce que ça fait du bien d'être à l'extérieur, ça fait du bien d'être avec les gens. On est vraiment isolé en permanence. Beaucoup de gens travaillent dans des bureaux. Et là, le fait de retrouver une complicité, ça aide fortement et ça permet de peut-être aborder la vision de la vie quotidienne d'une manière totalement différente. Sous-titrage Société Radio-Canada